Après avoir porté plainte ce lundi contre le journal Apple Daily et le Next Magazine de Hong Kong, la célèbre actrice chinoise Zhang Ziyi a relancé une procédure judiciaire contre Bo Xun, un site en langue chinoise basé aux États-Unis. Zhang Ziyi a exigé la suppression des reportages qui entourent le scandale sexuel entre elle et Bo Xilai, l'ancien ou responsable chinois déchu. Le site Bo Xun a réagi en déclarant qu'il ne présentera aucune excuse et assure que leurs reportages sont véridiques. Alors comment ce procès se développera-t-il ? Zhang Ziyi pourra-t-elle gagner le procès ? Nos correspondants à New York se sont entretenus avec Brooke Gonstein, expert juridique en la matière. Selon Brooke Gonstein, avocate en droit de la diffamation, Zhang Ziyi devra apporter des preuves de son innocence en prouvant que les reportages pris à son insu ne sont pas des authentiques et pourra alors déposer une plainte pour calomnie et atteinte à sa personne. Le site Bo Xun a reporté que Zhang Ziyi s'était dévoyé pendant ces dix dernières années en échange de plus de 700 millions de yuans. Selon Brooke Gonstein, il serait très difficile pour l'actrice de prouver techniquement que ces actes n'ont pas eu lieu et qu'elle n'a jamais reçu les 700 millions de yuans. D'après Brooke Gonstein, c'est seulement quand Zhang Ziyi pourra prouver son innocence que les médias auront la responsabilité de démontrer la véracité de leur reportage. Dans une déclaration, Boschwin précise qu'il ne fournira aucune source de leurs informations. Celle-ci est protégée par le premier amendement de la Constitution américaine. Right now, they're hiding under anonymity. And they're saying, well, the First Amendment protects us. Well, that's not entirely true. The First Amendment protects the anonymity of sources when it comes to publishing news unless there is wrongdoing. So if in fact a court finds that the statements published by Boschwin, by the website, are defamatory and that Zhang Ziyi can recover, they may have to reveal their sources so that she can likewise recover from them as well. They cannot hide behind the First Amendment in order to break the law. Cependant, toujours selon Brooke Gonstein, la justice américaine est plus exigeante envers les figures publiques. Les figures publiques ont plus d'un burden à prouver parce qu'ils ont intentionnellement exercent ou s'entendent dans le spotlight, c'est ce que le court dit. Et parce que vous avez fait ça intentionnellement, c'est évident qu'il y a toujours un dialogue public public. Brooke Gostein déclare que l'essence du droit de la diffamation américain se réside dans la protection de la vérité. La défamation de la loi est pour la protection de la vérité. If you speak the truth, no matter how damning it is, I cannot be held liable in a court of law. Brooke Gostein conclut que ce dossier sera une longue bataille judiciaire, mais la possibilité d'une entente en dehors du tribunal n'est pas exclue. Nouvelle NTD, New York. Sous-titrage Société Radio-Canada